Le dialogue politique Le dialogue politique Le processus électoral a été évalué et l'opposition a été évalué. Il y a aussi l'aise de la mairie qui a été évalué. Tout le monde sait que l'aise de la mairie est une conseillère de la mairie. C'est ce que l'aise de la mairie a été évalué. A une heure de l'élection du maire, il y a des manoeuvres et des manigances. C'est ce que l'aise de la mairie a été évalué. Les partis politiques ont été évalués et on a été évalué. On a eu le système de parrainage. Il faut avoir un certain nombre de signatures dans certaines régions. En tout cas, il y a un siège pour tenir le congrès. Donc, c'est ce que l'on a créé un parti politique. C'est ce que je pense que c'est pour créer des associations. Je crois qu'il y a des aspects de l'article. Le préfet m'aiderait à l'interdire qu'il n'y a pas de recours. Parce que si vous êtes jugé, référé, moutardé, il y a une obligation de faire des obligations pour faire des avant-marches. Si vous avez des recours, pour faire des références, il y a des obligations. Il y a des obligations. Mais il y a des obligations. Il y a des obligations. Par exemple, l'article 80, il y a des offenses au chef d'Etat pour les leaders politiques. Il y a des offenses au chef d'Etat ou des offenses au chef d'Etat ou des offenses au chef d'Etat Vous n'avez pas d'économie. Il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas d'économie. Il est cherché à l'inégalité. Ce qui se passe par l'article. Pour l'article 80, il ne pouvait pas duviter à l'article. C'est ce qu'on a fait, parce qu'il faut marcher dans le territoire national. Il y a un accord. C'est ce qu'on a fait. 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 C'est Karim Wad et Khalifa. Ils ont dit qu'ils perdent leurs droits civils et politiques. Ils ont dit qu'on a fait des recommandations et des langues politiques. Ce n'est pas ce qu'on a fait. Parce que les Sénégalais n'ont pas le droit de présenter l'élection. C'est ce qu'on a fait. 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 Il faut l'entraîner en équivalence. Et puis, de ce qu'on a fait. Ils apparaissent et c'est que ça permet de mettre. Avec les candidats. le chef de parti. Il y a des problèmes de l'opposition. Il y a un problème. Le bulletin est unique. Il y a des problèmes de l'opposition. Il y a des problèmes de l'opposition. Il y a des points de désaccord. Le statut de chef de l'opposition. Nous avons vu la constitution depuis mais nous avons vu le statut de l'opposition. Nous devons différencier le statut de l'opposition par le statut de chef de l'opposition. Malheureusement, le statut de l'opposition n'est pas le cas. Il y a des problèmes de l'opposition. Il y a des problèmes de l'opposition. Il y a des problèmes de l'opposition. Il y a une démocratie. Il y a un pouvoir et une opposition. le statut de l'opposition Il y a des problèmes de l'opposition. Nous avons raison poursuivi la différence de l'opposition. L'opposition a droit à ce sujet. L'opposition a rien accès aux détails. Aujourd'hui, il n'y a pas de l'opposition. L'opposition n'est pas organisée. On a également accès aux médias d'État. Si on a assemblé tant de paroles, on a aussi des équités. Si on a aussi posé l'Assemblée, la Commission. En France, on a systématiquement une commission de finance pour faire une opposition pour la transparence. Donc on a dû se battre, ensuite on a une opposition. On a dû se battre, on a dû se battre et on a dû se battre. Maintenant, l'opposition n'a pas de focus. L'opposition n'a pas de focus. L'opposition n'a pas de statut de l'opposition. L'opposition n'a pas de laissé divertir par le statut de chef de l'opposition. Le véritable chef de l'opposition est celui qui est choisi par le peuple à travers des suffrages. Mais pas le chef de l'opposition, comme le gouvernement qui est en train de se battre. Aujourd'hui, il n'a pas de débat avec le chef de l'opposition pour qu'il s'agisse de l'opposition, qu'il s'agisse de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il s'agisse avec Idriss Seck, mon chef de l'opposition, parce qu'il est venu au deuxième après-élection présidentielle. Ce qu'on a dit, c'est qu'il s'agisse parce qu'il a un groupe parlementaire à l'Assemblée. C'est qu'il s'agisse de l'opposition, parce qu'il s'agisse de l'opposition sur le terrain. Donc, le débat n'a pas de débat. Il n'y a pas de désignation. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut compter le contenu avec le contenant. Aujourd'hui, nous devons travailler sur le statut de l'opposition, pas de statut chef de l'opposition. Le statut de chef de l'opposition, nous devons prendre le temps. Les chefs de l'opposition ont été accordées. Ce n'est pas qu'ils nous ont envoyés. Le statut de chef de l'opposition, nous l'acquérions dans les votes. Il peut être qu'à prendre élection présidentielle, qui sera le deuxième, comme le chef de l'opposition. Il ne faut qu'à prendre élection législative, qui sera le deuxième. Mais ce n'est pas important. Je ne suis pas chef de l'opposition, je ne suis pas chef de l'opposition. Ce n'est pas un statut de l'opposition. Il n'y a pas de statut de l'opposition. Il doit être concentré sur le statut d'opposition, pas de statut de chef. Ce n'est pas un statut de l'opposition. Mais si on a le statut de l'opposition, on a le droit d'avoir accès aux meilleurs publics. On a le droit d'avoir accès aux meilleurs partis. Il y a une commission à l'Assemblée d'Office. Il y a un statut, par exemple, diplomatique. Il y a un statut d'institutionnalisme. Il y a des diplomates. Il y a des gens qui ont rencontré l'opposition. Par exemple, il y a des suspicions. Il y a des gens qui ont rencontré l'opposition. Il y a des démarches, des menacés de l'institution. Il y a des gens qui ont rencontré l'opposition. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. En 1984, depuis plus de 30 ans, il n'y a pas d'élections locales. Est-ce que c'est vrai? Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'élections présidentielles. Il n'y a pas d'opposition. 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 Mais en élection local, vous deviez appréciper l'élection. Il n'y a pas d'opposition de son droit. Nous devons aller à l'élection, nous savons qu'ils veulent être maires, nous devons être au courriel, nous devons être gérés. Nous savons aussi qu'il y a une incidence, nous devons être au courriel comme au Conseil de collectivité territoriale. Nous devons être élu au courriel, nous devons proroguer leurs mandats. Nous devons être proroguée dans lesłosines de l'exception pour être les règles. Bien, mais nous devons être élu 에 en głos. Ce qu'on puisse faire pour réd marelle. Nous devons rendre voltage dans toute façon splendida. Nous devons pas faire de c mídais, nous devons abonner à ces évaluations. Pour l'évaluation, on peut l'appliquer à l'élection et l'appliquer à la législative et à la législation locale. On peut l'appliquer à l'élection d'un fichier à 100% et on peut corriger. On peut l'appliquer à l'élection. Et dès qu'il y a l'élection, on a eu l'élection pour l'élection. Et dès qu'il y a l'élection, il y a la deuxième élection législative et le groupe parlementaire. On doit y aller à l'élection pour l'élection et l'évaluation. Vous avez vu que les gens doivent être élus en élection. C'est-à-dire qu'ils doivent trouver les moyens. Vous voyez qu'il y a un problème avec 47 licites à l'élection législative. Est-ce qu'ils vont reporter la législative? C'est un problème. Mais ils vont trouver les moyens. Il y a un conseil constitutionnel. C'est ce qu'on veut faire. Il n'y a pas de volonté de faire. Il y a des acteurs politiques. Il y a des difficultés de faire. Mais, il y a des gens qui ont été très autorisés. Il y a des choses qui ont fait. 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 Il se donne un rapport pour l'élection. Il y a des gens qui ont fait leur élection. Puisque j'ai demandé un rapport avec la politique. Il y a des choses qui ont dit avant le 31 ans. Il n'y a pas de rester avec les clans des républicains. Il y a des choses qui ont réparé la nature locale. Tu sais pas, dans la nature locale, je n'ai pas de souplesse. Il a réuni son staff, tout le monde le sait. Alors, on a dit qu'il est très bien, et qu'on a fait le temps de faire, on a fait le temps de faire les élections locales et on a fait le temps. Vous avez dit qu'on est préparé à la conséquence. On est préparé à la élection locales. Même si on a fait le rapport, il y a un rapport léger. Un rapport léger de trois mois. Par exemple, en mars, nous sommes bons. La COVID-19 est léguée, nous avons beaucoup besoin. Mais nous avons dit qu'il y a des élections et qu'il n'y a pas de légitimité. Ce n'est pas le cas. Dans l'élection locales, il y a des élections locales. L'élection présidentielle, c'est qu'il faut organiser parce qu'il n'y a pas de 15 candidats qui ont un problème de parrainage. Il y a des élections locales. Il y a des conséquences. Il faut qu'il y ait des décentralisées pour contrôler le parrainage. Imaginez un petit coup. En cette période de la COVID, nous avons été parrainés. C'est compliqué. Ensuite, il y a des élections locales. Il n'y a pas de filtre. Il y a des élections locales. Il y a des élections locales. Il y a des questions. Il y a des questions. Il n'y a des questions. Il y a des questions. Il y a des questions. Les questions sont compliquées. Il y a des questions qui disent les sénatales. Il y a des questions. Les questions qui disent les sénatales. Il s'agit de 10 millions ou 20 millions d'euros en Sénégal qui ont déposé leurs candidatures. Il s'agit d'un des candidatures qui ont déposé leurs candidatures, ou d'un des candidatures qui ont déposé leurs candidatures, parce qu'il y a des élections locales qui ont des candidatures au niveau local. Donc, il faut que la question soit correcte et qu'il soit plus équitable. C'est une coalition qui se présente sur 557 collectivités territoriales. C'est la même chose sur une coalition qui représente peut-être sur 5 ou 10 collectivités territoriales. C'est ça, c'est une rupture d'égalité. Pour chaque collectivité locale, je vais vous présenter ces temps. J'ai une égalité entre les candidatures. Donc, c'est une question que je vais corriger, mais il faut que j'ai une question pour me filtre. C'est le peuple qui reste souverain. Vous voyez, dans le troisième mandat, dans les textes, dans les états-unis, personne ne peut avoir plus de deux mandats. C'est un problème d'élégance républicaine. Personne ne peut avoir plus de deux mandats consécutifs. Alors, aujourd'hui, tout le monde sait que le texte a dit que le mandat est de 5 ans. Il est renouvelable une fois. Dans l'article 27. Nous ne pouvons exercer plus de deux mandats consécutifs. Mais nous savons qu'ils ne l'ont pas. Donc, si quelqu'un a une faille pour demander un troisième mandat, vous savez que les Sénégalais ne l'ont pas. Les Sénégalais, ce qu'ils ont appelé à l'article, le Président Makissal n'aura pas eu le troisième mandat. Et heureusement, il faut aussi le dire. Si quelqu'un a dit qu'il n'aura pas eu le troisième mandat, il n'aura pas eu le troisième mandat. Mais non. Il devait s'occuper de l'article du Sénégalais. Mais il a dit qu'il n'aura pas eu le problème. Il n'aura pas eu le problème. Mais je pense qu'il n'aura pas eu le troisième mandat. Les citoyens ne sont pas les politiciens. Mais les citoyens ne sont pas les citoyens. Donc, l'Afrique, elle n'aura pas eu le troisième mandat. C'est pourquoi il ne s'agit pas du tout. Pour la reconnaître, il faut qu'elle a eu le troisième mandat. Est-ce que c'est cela? Pour la reconnaître, on a demandé à dire qu'il n'y ait pas eu le troisième mandat. Il n'aura pas eu le troisième mandat. Donc, il faut regarder à Côte d'Ivoire, regarder à des gens qui ont eu le troisième mandat. Mais il ne l'aura pas eu le troisième mandat. Il n'y a pas d'accord avec Dieu. Il n'y a pas d'accord avec Dieu. Il n'y a pas d'accord avec ça. Il n'y a pas d'accord avec le 3ème mandat. Parce que je sais que il faut avoir une intelligence politique pour le permettre de savoir que les Sénégalais appelaient à demander quelque chose. Je n'ai jamais vu qu'un argument qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. Il n'y a pas d'accord avec lui. Maintenant, malgré ça, je lui ai demandé. Il n'y a pas d'accord avec lui. 3ème mandat, il n'y a pas d'accord avec les politiciens, les citoyens, les textes, les esprits, parce que les textes sont des choses qui peuvent les faire. Il n'y a pas d'accord avec lui. 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 Le Sénégal doit passer les gens qui manifestent dans le monde de l'État. Ceci doit vraiment prendre des dictatures. Mais au Sénégal, il doit passer des gens qui manifestent dans le monde de l'État. Il doit être banal que des gens qui manifestent. Je me dis qu'il y a parfois excédé de elle. Parfois je pense que même il y a des initiatives personnelles mais il n'y a pas de manière à ce que je peux. Il y a des marques qui manifestent et qui peuvent causer des dangers sur le terrain. C'est le droit. Ce que tu dépenses, les policiers qui sont immobilisés pour faire des marches ou des manifestations, c'est le plus important pour les policiers qui dépensent pour encadrer marche. C'est ce qu'on appelle le tarot du Sénégal et le tarot de la démocratie. Nous devons faire attention à ce que nous devons faire. Nous devons faire attention à ce que l'on appelle Mali, Gambie, partout. Nous devons aller dans notre vie. Maintenant, nous devons regarder le Sénégal et nous devons faire une responsabilité historique. C'est ce que nous devons faire. Donc, si on a une marche, nous devons encadrer les marches et parler les dangers. Parce que les dangers, les cadeaux, les dangers, les dangers, les dangers. Nous devons laisser les dangers sur leurs dangers. Car nous ne pouvons pas les dangers sur leurs dangers. Nous devons faire attention à ce qu'on appelle Mali, les dangers, les dangers, les dangers. Nous devons faire attention à ce qu'on appelle Mali. – Sous-titrage FR 2021